Bonjour, je suis Jean-Claude Bonifel, le fondateur et président de l'Aïeulie, et non pas l'Aïeulie, comme certains se moquent à nous appeler. Non, non, c'est l'association opposée à la lecture intensive. Alors bon, pour l'instant, nous avons encore assez peu d'adhérents. Oui, c'est assez confidentiel, mais enfin, écoutez, je sens une très très bonne dynamique. Alors, dès le plus jeune âge, on assène à nos pauvres chérubins le dogmatique et péremptoire, c'est important de lire. On bourre le crâne d'une population crédule, lui laissant miroiter la lecture comme le sésame, qui lui ouvrirait les portes d'une vie meilleure. Mais la réalité s'avère beaucoup plus sournoise. Derrière cette image enchanteresse, se dissimulent de sombres dessins et d'innombrables dangers. Il est urgent, il est urgent de rompre l'omerta, c'est tout l'objet de cette audacieuse conférence qui ose faire la démonstration de sa dimension nocive et subversive. Face au puissant lobby de la lecture, il fallait que quelqu'un se lève et écrit la vérité. Et ce quelqu'un, c'est moi. Ah bah écoutez, il faut des lanceurs d'alerte. Alors, en faisant ça, je ne cherche pas les remerciements. Non, non, je veux juste faire profiter de ma clairvoyance. Alors, cette conférence sur les dangers de la lecture, outre un argumentaire documenté, propose des solutions simples pour lutter contre ce fléau. de la lecture, ce qui n'est pas le moment. Non, je vais passer la parole. Je ne suis un peu plus difficile, je vais donc plus difficile. Au revoir. Je ne suis un peu plus difficile, je vais voir je ne sais pas, je peux plus aller plus que des choses.